Au fleuve récente, voici la présence du Dieu trop puissant. En silence, le maître barat, avec l'amour dénouer. Faites pour naître sa paix en ce jour. Vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez. Chantez à haute voix. Chantez. Réjouissez-vous, Seigneur. Par le Seigneur, s'il m'a son bonheur. Oui, ce matin, nous devons nous réjouir à l'éternel. Nous devons l'exalter, le louer, alors que ce matin, nous apprêtons à nous pénétrer dans le sanctuaire, dans ton Saint-Temple, pour contempler la face de Dieu, pour contempler encore une fois le Fils bénémé qui se tient à sa droite pour intercéder en sa faveur. Que Dieu, de ta demeure, qu'il prenne plaisir à recevoir du bout de nos lèvres impus, nos tribus de l'ourange et d'action de grâce. Nous te louons, Père Seigneur, de ce que tu nous permets d'être ici ce matin pour t'exalter comme rédempteur. Pour t'exalter comme rédempteur. Pour t'exalter comme créateur. Pour t'exalter comme consolateur. Merci, Seigneur, pour le plan du salut. Merci de ce que tu nous as sauvés à travers le sang de Christ. Que ton nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Nous sommes avec ton peuple, avec les agneaux du troupeau, les tout-petits. Nous sommes aussi avec les brebis, les jeunes de l'église, les membres d'église. Tous confondus comme des pécheurs, des véritables pécheurs, mais aussi rachetés par le sang de Christ. Accepte, Seigneur, nos louranges d'action de grâce. Bénis le culte que nous t'offrons. Et surtout, prépare notre cœur à t'entendre à travers le serment qu'il en soit testé au nom de Jésus. Lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers jeunes, bonjour. Chers amis visiteurs, bonjour. En ce sabbat 20 janvier de l'année, notre tout premier sabbat de jeunesse pour l'année 2018, j'ai l'immense honneur d'être la voix par laquelle la direction de la jeunesse vous souhaite une chaleureuse bienvenue au culte d'adoration. J'ai tenu à vous souhaiter une bienvenue spéciale. Alors, je vous invite à lire avec moi les textes suivants qui seront projetés. Donc, je vous invite à lire avec moi. Bénissez Dieu dans les assemblées. Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au très haut. Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'éternel, notre créateur. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. N'en dire si ce n'est pas votre cœur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Donc une fois de plus, bienvenue et je suis heureuse de voir que jeunes et adultes se soient déplacés pour rencontrer Dieu dans sa maison en ce jour si spécial qu'est le sabbat. N'est-ce pas? Amen. Par ces mots, nous vous souhaitons de passer un excellent culte d'adoration qui débutera avec le numéro 535 avec l'aide des chandres. Bon sabbat! Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix. Erreur, péché, nuit mortelle, Fui et dans le noir passé. Pour moi, la vie éternelle, Par Jésus la tendance et Par Jésus la tendance et Après la nuit, quelle aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout un mot divin s'aurait De prendre en pleine à d'or. Après la nuit, quelle aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout un mot divin s'aurait De prendre en pleine à d'or. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. Et je lis pour vous. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant. « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuyèrent. Le roi fut tiré. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Viez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Or, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La parole du Seigneur est béni. Ajeunions à nous pour prier avec notre ancien Gérabière. Mon amant, silence. Se tient devant toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Les anges se cachent la face devant toi. Qui sommes-nous pour être à tes pieds ? Nous ne sommes rien. Mais Seigneur, tu as jugé bon d'envoyer ton Fils pour mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous ayons accès auprès du Père, afin que nous puissions nous mettre à genoux devant toi et ouvrir nos cœurs en prière et en supplication. Seigneur, tu es un Dieu amour. Tu es un Dieu qui attire les gens à toi. Nous venons de lire que tu vas chercher les gens dans les rues pour les inviter aux noces. Merci, Seigneur, pour ça. Parce que par nous-mêmes, nous ne serions pas venus à toi. Mais alors que nous étions encore pécheurs, tu as jugé bon de venir nous rechercher, de venir nous chercher et de nous amener à toi. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que tu nous aimes. Et tu aimes chaque personne d'entre nous. Tu aimes chaque parent, chaque jeune. Nous te remercions, Père éternel, de cette semaine que tu nous as permis de passer à l'ombre de tes ailes. Tu as permis que nous puissions échapper aux accidents, aux attaques de l'ennemi, pour que nous soyons encore vivants ce matin. Je te prie de nous transformer, de remplir nos cœurs de ton Saint-Esprit. Afin que ce cube que nous voulons t'offrir te soit agréable. Permets, Seigneur, que nous puissions voir la grâce que nous avons d'être vivants. Que nous puissions utiliser chaque seconde de notre vie pour te louer, pour te servir, pour faire ta volonté. Parce que la vie est un cadeau, et nous ne savons pas pendant combien de temps nous l'aurons. Mais tout ce que tu trouves avec ta force, fais-le. Car tu sais qu'il n'y a ni séjour, dans le séjour des mouvres où tu vas, il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a rien d'autre que la vie. Le temps que nous vivons, nous pourrons faire toutes sortes de choses, mais nous ne savons pas pendant combien de temps nous vivons. Je te prie de fortifier chaque jeune qui est ici ce matin. L'année 2017 a peut-être été difficile pour certains. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Mais nous savons que tu es un Dieu de seconde chance. Tu es un Dieu qui nous demande de nous détourner de nos mauvaises voies et de nous retourner à toi. Et que nous puissions tous, Seigneur, durant cette nouvelle année, nous rapprocher de toi. Que nous puissions tous, durant cette nouvelle année, faire une nouvelle expérience avec toi. Une expérience profonde et personnelle. Afin que nous puissions dire que nous connaissons Dieu. Pas juste que nous avons entendu parler de Dieu, mais que nous le connaissons personnellement. et que nous puissions ainsi témoigner et parler de ce Dieu qui est si proche de nous. Père Éternel, nous avons un message à entendre aujourd'hui par le pasteur de l'Église. Je te prie, Père Éternel, de le toucher personnellement, de le remplir de ton Saint-Esprit et que chaque parole qu'il aura à prononcer puisse venir directement de toi. Qu'il puisse toucher les cœurs des gens dans cette Assemblée et que nous, également, nous soyons remplis de ton Saint-Esprit et que nous ne puissions pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Permets que ce sabbat de jeunesse puisse enrichir toute l'Église et que toute l'Église puisse se souvenir que tu étais parmi nous, Seigneur, et que tu nous as visités ce sabbat matin. te prions d'être avec les adultes également et qu'ils puissent être un bon exemple et également un bon encadrement pour les jeunes. Je te prie, Père Éternel, que cette journée de sabbat se déroule entièrement sous ton aile et que tout ce qui va se faire aujourd'hui puisse te faire plaisir. te prions en vertu de nos mérites car nous ne nous n'avons pas mais c'est au nom de ton chère Fille, Jésus, que nous te prions. Amen. Récompte à ma prière Esprit, Saint et puissant Épère, c'est ta lumière Dans mon cœur ignorant Esprit, qu'y vit, prie, fi zon Aujourd'hui, il y aura Décompétage Ta lumière En moi Les vaines les sanctрафie Mon cœur qui croit en toi. Service de fidélité. Faye vivait avec ses grands-parents et neuf de ses cousins à la campagne en Australie. La vie était difficile, mais ils faisaient confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins. Grand-père avait trouvé un travail dans un ranch à plusieurs heures de distance de la maison. Avant son départ, il donna à grand-mère tout l'argent qu'il avait. Mais ce n'était pas suffisant pour nourrir dix enfants à famille. Grand-mère réunit tous les enfants afin de prier ensemble pour un miracle. Puis ils partirent en ville à pied. Le long du chemin, une des filles poussa une enveloppe poussiéreuse avec son pied. Grand-mère la ramassa et y trouva un billet de dix dollars sans aucun élément d'identification. « Regardez les enfants ! » s'exclama grand-mère. « Dieu nous a envoyé l'argent pour la nourriture. » Ils remercièrent Dieu pour son don et se rendirent vite au libre-service. Grand-mère y acheta du lait en poudre, de la farine et quelques fruits. « Quand ils retournèrent à la maison, la famille remercia Dieu une nouvelle fois pour sa fidélité et pour la leçon de foi qu'il avait enseignée à tout le petit groupe. » Appel. « Nous pouvons faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins quand nous lui rendons fidèlement ce que lui revient. » Prière. « Seigneur, tu es toujours fidèle. Aide-nous à t'être fidèles en te rendant la dîme et en t'apportant nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. » Pour rythmer les pas des diacres, nous vous laissons avec le groupe de chant. Nous allons chanter ensemble la parole du numéro 190, « Toi qui dispose. » « Toi qui dispose de toutes choses, Et nous l'étendent le chaque jour. » Reçois, ô Père, notre prière, le reconnaissant. Le reconnaissance et l'amour. Le don suprême que ta main sème, C'est notre part dans cette trapelle. Et ta clémence, Très genre immense, Et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, L'instant qui passe, L'instant qui passe, Servant nous rapprocher de toi, Et grâce à cœur, C'est notre part dans cette trapelle. C'est notre part dans cette trapelle. C'est notre part dans cette trapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada